Bonjour à tous, c'est Grégoire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de comment vaincre la peur d'investir, comment se débarrasser un peu de toutes les croyances qu'on a autour de l'investissement immobilier. Merci de me rejoindre sur cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est top. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo, mettez un petit pouce bleu pour me soutenir. Merci infiniment pour ceux qui me suivent. La peur d'investir, il faut que tu saches une chose, c'est que la peur est normale chez l'être humain. C'est une forme d'analyse du danger, les peurs, c'est quelque chose qu'on a en nous depuis des milliers et des milliers d'années. Il faut que tu saches une chose, c'est que notre espèce, l'homo sapiens, avec une très grande partie de sa vie dehors, en extérieur, dans un milieu extrêmement hostile, extrêmement dangereux, et du coup, le fait qu'on soit tout le temps en alerte comme ça sur les dangers, fait que maintenant, dans notre société moderne, ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir autant peur. D'ailleurs, les peurs aujourd'hui, la façon dont je le constate, c'est qu'elles nous desservent plus qu'elles nous servent, dans le sens où elles essaient de nous protéger, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de danger immédiat. Le risque, évidemment, qu'il est là, il existe, l'immobilier. Mais si tu quantifies, si tu rationalises, si tu anticipes les choses, et que tu as un peu de cash de côté, que tu as de l'épargne, ben oui, tu vas rencontrer des problèmes, des impayés, éventuellement des petites dégradations, parce que tu avais récemment des petits problèmes électriques dans les appartements, ben, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave, c'est quelques coups de fil. Voilà, il y a une facture qui arrive dans ta boîte mail. Bon, ben voilà, je veux dire une chose, c'est que la peur, je la ressens aussi, elle est présente à chaque fois que j'achète un nouveau bien, à chaque fois que je visite un nouvel immeuble, en fait, j'essaie de me projeter, j'essaie de me dire, mais qu'est-ce qui peut m'arriver dedans ? Qu'est-ce que j'ai vu que je pourrais modifier pour que ça se passe bien, tu vois ? Et souvent, ça passe par la case travaux, souvent, ça passe par la case de choix de bons locataires, choix stratégiques au niveau de la fiscalité. Il y a tout un tas de vidéos autour de ça sur ma chaîne YouTube, donc je te laisse aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos de ma chaîne. Ce que je te recommande, c'est de commencer petit, c'est-à-dire que dans ta tête, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, j'aimerais bien être entier rapidement, j'aimerais bien gagner beaucoup d'argent », mais c'est un processus qui est lent, c'est un processus qui prend du temps. Au début, il faut plutôt chercher à se rassurer, il vaut mieux que tu commences par des plus petits appartements, que tu commences par en mettant un studio, un garage, un box, et que petit à petit, il y a progressivement que tu te mets en confiance, même si tu ne vas pas gagner des sommes d'argent qui sont folles, mais c'est le passage chez le notaire, c'est la gestion des travaux, c'est monter un dossier financier costaud pour aller à la banque et faire voir plusieurs banques pour voir un peu si c'est finançable, voir si c'est finançable. Et petit à petit, petit pas par petit pas, beaucoup de gens se disent « Faut que j'aille vite, machin, tout ça », mais aller vite, il vaut mieux y aller progressivement et ne pas se faire peur, ne pas se dégoûter, ne pas avoir la dette ou des choses à payer plus tard, parce qu'en fait, l'immobilier, c'est casse-gueule. Il y a des moments, ben oui, les budgets travaux peuvent déraper, il peut y avoir des impayés, et si tu n'y fais pas face, et si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas mis les choses en perspective correctement, ça peut très mal se passer pour toi. Donc ça, c'est vrai, mais dans la grande majorité des cas, ça se passe bien, il n'y a pas de soucis particuliers, je veux dire, même après plusieurs immeubles comme moi, ben ça se passe, tu vois. Ok ? Donc, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est de vous surestimer ce que vous pouvez faire en un an, mais vous sous-estimer ce que vous pouvez faire en dix ans. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis « Faut que j'aille vite, machin et tout », et c'est ça qui te bloque un petit peu les peurs intérieures, et te dise « Ben voilà, il faut que j'aille vite, j'ai envie d'être rentier, j'en ai marre de mon job et tout, il faut que j'accélère », mais il faut y aller progressivement, il faut y aller doucement, ça prend plusieurs années, et il faut y aller petit à petit. Au début, tu peux commencer par un studio, un boxe, après tu achètes un petit immeuble, après tu achètes un immeuble plus gros, mais au moins, tu seras arrodé au processus, et après tu auras tes équipes d'artisans qui vont tourner, donc du coup, quand tu vas trouver de nouveaux biens, tu te dis « Là, mon artisan, il va me prendre le temps sur ce projet-là, il y a telle et telle surface d'appartement, je sais qu'au niveau de travaux, je vais avoir le temps », et c'est ça qui va te rassurer, parce que tu sauras où tu mettras les pieds, ok ? Donc, l'action guérit la peur, c'est dans « La magie de voir grand », ça, je ne sais pas si tu as déjà lu ce livre, mais je te le recommande, « La magie de voir grand » de Dr. Schwartz, je crois de mémoire, et l'action guérit la peur, c'est-à-dire que les petits pas, l'action, ça va te mettre en confiance, et tu vas y arriver progressivement, ok ? Les croyances limitantes avec les amis, la famille, alors ça aussi, c'est pareil, il ne faut pas les écouter, il ne faut même pas leur en parler, parce que ça va attiser tes peurs, ça va attiser tes craintes, et c'est quelque chose qui n'est absolument pas bon, moi, je te recommande chaudement de vraiment ne pas trop en parler autour de toi quand tu cherches à investir, essaie plutôt de rencontrer des investisseurs de ta région, il y a des groupes Facebook qui sont très bien pour ça, nous, on en fait dans notre région, dans le sud-ouest, c'est vraiment excellent, ça permet de se mettre en confiance, ça permet de rencontrer des gens qui font ça, en plus, il y en a certains qui sont déjà rentiers, qui ont déjà des patrimoines qui sont relativement importants, et ils vont t'apporter tous leurs conseils, toute leur bienveillance autour de ça, et tu vas voir que ça va te rassurer, tu vas voir qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça, il y a beaucoup de choses à savoir, mais au final, ça reste relativement accessible, il faut juste y aller petit pas par petit pas, et il faut vraiment se protéger de ces ondes négatives, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un fardeau, les gens autour de toi vont chercher à te protéger, mais en fait, quand tu vas leur dire ça, ça va attiser leur propre peur intérieure, et du coup, tu vas te retrouver un peu en mode, de, ben voilà, c'est pas possible, ça marche pas, ils vont t'accabler un petit peu, ils vont chercher à te mettre un peu sur la défensive, et ça, c'est pas bon, ok ? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver à faire ce que 99% des gens ne font pas, ou ce que ton entourage ne veut pas faire, ou a peur de faire, donc du coup, comme tu dépasses un peu ta zone de confort, et comme tu vas un peu plus loin que ce que la majorité des gens font, du coup, ils sont un peu dans l'inconnu, et du coup, ils sont un peu dans la peur, donc ça, c'est normal, ton entourage, ta famille, cherchent à te protéger, mais je te recommande le chaudement de ne pas trop trop leur en parler, ou alors, quand tu as un peu réussi tes premiers investissements, que ça commence à tourner, que c'est cool pour toi, là, peut-être, mais voilà, il faut vraiment y aller doucement avec ça, ok ? Donc, comme je te le disais dans le préambule, il faut que tu rationalises, que tu anticipes, et que tu budgétises bien tes investissements, que tu mettes de l'épargne mensuelle, que tu prévois, que tu mets du différé sortier de biens, pour mettre de la trésorerie de côté, pour pallier à toutes les éventualités, parce qu'il y a des surprises dans l'immobilier, il peut y avoir des petits pépins, des petites surprises, une petite fuite de toiture, là, comme là, j'ai un petit problème électrique dans un appartement, ça peut être un dégât des eaux, et voilà, du coup, voilà, un impayé, enfin, voilà, il faut se préparer, il faut se préparer à toutes ces choses-là, mais ne t'inquiète pas, il n'y a rien d'insurmontable, c'est, voilà, c'est que du positif, il y a beaucoup plus de choses positives que de choses négatives, il faut absolument ne pas en avoir peur, ok ? Donc, rassurez-vous au maximum, récompensez-vous quand vous avez réussi plusieurs projets, ça aussi, c'est important, il y a les petits pas par petits pas, mais après, il faut se récompenser, voilà, faire un petit voyage, un week-end sympa, faire un bon restaurant, marquer le coup, comme si c'était un trophée, un peu en quelque sorte, tu vois, vraiment se dire, ben voilà, là, j'ai réussi à faire ça, il y a six mois, ça, je n'en étais pas capable, je l'ai fait, et du coup, maintenant, le fait de se récompenser par quelque chose de sympa, quelque chose d'agréable, ben du coup, ça va faire que, ben tu, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir bâtir sur cette confiance, et petit à petit, tu vas pouvoir accélérer, et tu vas voir qu'en fait, ça fait une énorme différence sur le long terme, parce que c'est ça qui va faire que tu vas bâtir ton succès sur le long terme, c'est les petits pas, les petits pas, et petit à petit, tu vas finir par y arriver, donc voilà, donc merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, clique sur le bouton s'abonner, si ce n'est pas encore fait, mets-moi un pouce, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, est-ce que tu as peur, quels sont tes blocages, partage avec nous tes blocages, dis-nous un peu ce qui te fait peur dans l'investissement immobilier, comment tu vois les choses, voilà, merci beaucoup pour ceux qui me suivent, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bon cash flow, bon investissement, et à bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501